Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du Quintet de ce mercredi 21 août. On prendra la direction de Paris-Vincennes pour un Quintet dans la Réunion 1 course 1, le prix de Beaune, une course C européenne pour des chevaux de 7 à 10 ans n'ayant pas gagné 325 000 euros. Il y aura 2850 mètres à parcourir sur la grande piste et ils seront 16 chevaux au départ. Juste auparavant un tout petit focus sur l'arrivée du Quintet de ce mardi sur les forums de Deauville, je vous donne 4 chevaux sur 5 à l'arrivée. Malheureusement, celui qui termine 4e, le 4 en Arboute, était mon regret. Donc, j'espère quand même que vous m'avez suivi malgré tout et que vous avez mis ce 4 en Arboute qui était vraiment une chance pour les places. C'est vraiment dommage que je ne l'ai vraiment pas glisté dans mon prono, sinon ça aurait été quand même pas si mal. Je crois qu'il fait 132 euros le Quintet des Ordres. Donc, voilà. J'espère en tout cas que vous en avez quand même profité. Ce n'était pas forcément au final si compliqué que ça. Donc, voilà. En tout cas, j'espère quand même que vous m'avez suivi. Allez, on revient tout de suite sur le prix de Bonne. Et je vous donne tout de suite mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le numéro 2 Alinea, un cheval entraîné par Christian Bijon, qui sera drivé par Charles Bijon. Un cheval qui, malheureusement, reste sur 5 disqualifications lors de ses 6 dernières sorties. et lorsqu'il trotte, il est capable de très bonnes choses. C'est un chat qui a énormément de qualité, mais malheureusement, ces derniers temps, il retombe dans ses travers où il se montre fautif. C'est vraiment dommage parce que c'est un chat qui s'était assagi il n'y a pas si longtemps que ça, notamment cet hiver où il avait fait de bonnes choses, mais là, malheureusement, il retombe dans ses travers. C'est vraiment dommage. Donc là, vraiment, c'est un tout ou rien. C'est soit il va gagner, ou alors il sera de nouveau disqualifié. C'est vraiment, il faut vraiment, vraiment, avoir le cœur accroché jusqu'au bout avec Alinea. Donc, le numéro 2. Donc, un tout ou rien. Ensuite, j'ai retenu l'As, Calou Ronardière, un chat qui, voilà, lui aussi, ces derniers temps, est un petit peu indélicat. Il reste sur une disqualification sur les programmes de Saint-Malo, où il aurait gagné, sans doute, cette course, s'il n'était pas montré, pardon, fautif, à quelques mètres de l'arrivée. Je crois qu'il y a énormément de qualité, qu'il y a déjà bien fait sur les programmes de Vincennes, même s'ils étaient sur la petite piste. Maintenant, je pense que la grande piste, il n'y a pas vraiment de soucis. C'est Jean-Michel Baudouin en entraînement, Éric Raffin en drive, il sera déféré des quatre pieds. A mon avis, c'est une course visée. Donc, j'y crois beaucoup. J'ai mis ensuite le 7, Belouise Mavron, qui vient de terminer quatrième, lors de sa dernière course. C'était sur l'Ibram de Saint-Malo, dans l'étape du GNT, justement, où ce jour-là, elle courait très, très bien. Sur cette paire, elle a quand même une bonne chance, autant qu'elle a déjà bien fait sur la grande piste de Vincennes. Elle a des titres, elle est déférée des quatre. Moi, j'y crois. Yves-Dreux, à la drive, à l'entraînement et à la propriété. Donc, on y croit. Puis, c'est vraiment une jument qui est... On ne peut vraiment rien lui approcher, qui est extrêmement régulière. Ensuite, j'ai mis le 8, Colorado Blue. Pareil, un cheval qui est entraîné par Mélanie Gidon, qui sera drivé par Johan Le Bourgeois, un cheval qui est extrêmement régulier. C'est un peu le même profil que Belouise Mabon. Vraiment, voilà. On ne peut rien lui reprocher. Si ce n'est quand même qu'il ne gagne pas très, très souvent. Donc, c'est pour cette raison que je ne l'ai mis qu'en quatrième position. Mais il a une très bonne chance que ce soit Vincennes sur la grande piste, où il fait de très bonnes choses, ou des pistes plates comme Anguin, où il a fait un bon été. Il reste sur une quatrième place dans le prix de Buenos Aires, sur une très longue distance, 4150 mètres. Sur ces perfs-là, vraiment, il n'y a rien à dire. C'est une toute première chance. Ensuite, j'ai mis le 12, Tinamudget. Alors, il reste sur deux disqualifications consécutives. Maintenant, c'est un cheval qui, auparavant, s'était bien comporté, à l'approche de l'été, au mois de juin, sur l'épreuve de Vincennes, où il avait notamment terminé 2e, le 14 juin, en étant devancé par une certaine Nancy America, qui est quand même une très bonne jument, et en devançant justement Huchen Ena, ou encore des cocktails Fortuna, ou des mêmes Bleu Ciel, que je vais reparler dans quelques instants. Donc, sur ces titres-là, oui, il a une bonne chance, pour être même dans les 3. Maintenant, c'est pareil, c'est une question de sagesse. Mais je compte sur la maestria d'Antonio Barrier pour le garder au tronc. Ensuite, j'ai mis le 11, Archibald, l'entraînement de Thomas Lévesque, la drive du papa, Pierre Lévesque, un cheval qui, vraiment pareil, est indélicat ces derniers temps. Il reste sur des tentatives assez moyennes. La dernière fois, ce n'était quand même pas si mal, lors de sa dernière sortie, une deuxième place sur le programme des Sables d'Olonne. Oui, d'ailleurs, il battait son record sur le joueur, il trottait 1-11-1. S'il a bien récupéré de cette course, puisque c'était le 10 août, donc il y a 10 jours, s'il a bien récupéré, il a tout à fait les moyens de se glisser l'arrivée. Le programme de Vincennes ne me fait pas peur, il a déjà fait l'arrivée à Vincennes. Donc, moi, j'y crois. Il peut même me mettre dans les trois, ce n'est pas exclu. Ensuite, j'ai mis le 15, Bleu Ciel, le protégé de Jean-Maurice, qui sera dérivé par David Thomas. Un choc qui reste sur une disqualification un peu, voilà, on va dire peut-être de malchance, parce qu'il avait beaucoup de ressources ce jour-là. C'était à Saint-Malo, dans l'étape du GNT. Alors, c'est vraiment très fautif, ce qui est dommage. Il aurait certainement été à l'arrivée, ce GNT. Maintenant, on le présente ici, dans Spritbonne. Il a déjà bien fait à Vincennes. Donc, moi, ça ne me fait pas peur. Et en plus, il s'entend très bien avec David Thomas, puisqu'en trois associations, il a fait trois fois l'arrivée avec. Donc, on est obligé d'y croire. Pour la Gagne, à voir, mais en tout cas, pour les places, oui. Et ensuite, j'ai retenu le 14, Balzac de Litton, le protégé de Franck Nivard. Un cheval qui est, voilà, qui est très courageux, qui reste sur une bonne troisième place à Anguin, dans une, bon, certes, une course à réclamer, vous allez me dire, mais bon, voilà, maintenant, c'est la dream de Franck Nivard. Il va courir, voilà, le long de la corde et essayer de faire de son mieux. Je n'y crois pas forcément pour la victoire. Il est barré tout simplement pour moi, pour la victoire, mais pour une 4 ou une 5e place, c'est tout à fait possible. Voilà, je répète mon pronostic en chiffres. Le 2, l'As, le 7, le 8, le 12, le 11, le 15 et le 14. Et mon cheval du jour, on restera à Vincennes, dans la 6e, le prix d'Aurillac, une course C pour des femelles âgées de 4 ans. Une course pas si simple, elles seront 16 au départ. Et j'aime beaucoup le 611 Fun Destiné, c'est une protégée de Thierry du Val d'Estaing qui sera drivé par Clément du Val d'Estaing. une jument qui, pareil, a beaucoup de problèmes d'allure, mais lorsqu'elle trotte, elle est capable de très, très bonnes choses. Et notamment une victoire à Vincennes sur la petite piste en janvier dernier qui m'a beaucoup plu ce jour-là où elle devançait une certaine Fazenda de Mortré qui recourt d'ailleurs ce mercredi. et même une devancée Flower by Magalu également qu'elle retrouve également. Donc, sur cette ligne-là, je dirais, voilà, on fonce. Une toute première chance. La grande piste ne me fait pas peur. Voilà, maintenant, ce serait une question de sagesse et une question de départ surtout avec elle. Donc, si elle part bien, elle peut faire un truc. Donc, je pense qu'il y aura une cote intéressante. Donc, le 611, fin de destinée en réunion 1, course 6 sur les programmes de Vincennes. Voilà, il ne reste plus qu'à vous remercier. Je vous souhaite de passer une bonne fin de journée. Bonne chance à tous pour les paris. Et on se donne rendez-vous dès demain pour une autre vidéo pronostique. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501